L'appel des syndicats enseignants à la grève a été bien suivi hier dans la Nièvre. 500 professeurs se sont retrouvés dans la rue, soit un enseignant niverné sur cinq. Une mobilisation assez rare qui leur a permis de manifester contre les suppressions de postes et de dénoncer les conditions de plus en plus difficiles dans lesquelles ils transmettent leur savoir. Je suis directrice d'école maternelle, donc je suis là pour protester sur les conditions de travail qu'on offre aux enfants actuellement et par là même aux enseignants. Je suis titulaire d'une classe de 30 élèves de 3 à 6 ans. Donc voyez quelles conditions ça peut donner pour apprendre à parler et à vivre ensemble. Cinq discours et cinq étapes ont rythmé le parcours du cortège. Les représentants syndicaux ont notamment dénoncé le faible budget accordé au système éducatif à un moment où des sommes considérables sont données aux établissements bancaires. Nous exigeons donc un arrêt des suppressions de postes et un budget à la hauteur de l'enjeu de l'éducation dans une société démocratique. Les élèves étaient peu nombreux à participer à la manifestation en l'absence d'appel des syndicats, ce qui n'a pas empêché certains d'entre eux de faire entendre leur voix. Ça va être plus difficile à comprendre. Et puis c'est pas trop nous, parce que c'est bientôt fini la scolarisation, mais c'est surtout pour les prochains. En marge du mouvement de gronde, le département a expérimenté pour la première fois le service minimum d'accueil. Comme l'exige la loi, la municipalité de Nevers avait ainsi organisé un système de garde de 13h30 à 16h30 avec l'aide du personnel des écoles maternelles. Ils ont occupé en faisant des activités, des jeux, ils ont été un petit peu dehors aussi, non ? Voilà, des dessins, des pâtes à modeler, des jeux de société pour les occuper. Vous étiez contents les enfants ? Du côté des parents, les impressions sont mitigées. Si la majorité ont apprécié le dispositif, certains ont dû en partie recourir au système des brouilles. J'avais un possibilité de faire autrement, évidemment, donc ça m'a bien arrangé. Apparemment, la petite s'est bien amusée ce matin, j'ai déjeuné avec elle ce midi, elle m'a dit qu'elle était contente. Donc c'est très bien. Ça arrangé papa, ça a plu à la petite, donc c'est impeccable. Oh non, parce que ça termine à 4h30 et mon travail ne termine pas à 4h30. Vous allez faire comment maintenant ? Je retourne au travail, voilà, avec ma fille pendant une heure. Oui, ça nous a aidé, puisque rester avec les enfants à la maison quand on travaille, c'est dur. C'est dur, surtout que nous sommes habitués à laisser les enfants du matin à 16h30. Alors, les avoir à la maison. Donc, Merci. Merci. Merci.